Salut la team NE, j'espère que vous allez bien, donc on commence un nouvel épisode avec Nico. D'ailleurs Nico, t'as une idée pour le titre du podcast ou pas ? Je sais pas, players, football players, j'en sais rien, quelque chose comme ça, on peut tomber mieux je pense. D'ailleurs, dites-nous la team en description l'idée du podcast avec Nico, pour vous mettre dans le contexte naturelle évolution. On a fait le choix avec l'équipe d'agrandir les secteurs, tout ce qui est mental, tactique, hors terrain. Donc là, on va commencer avec Nico, qui est spécialisé préparation mentale de footballeur de haut niveau, footballeur professionnel. Donc Nico, je te laisse te présenter, expliquer ce que tu fais, comme ça les abonnés de la chaîne pourront apprendre à te connaître. Et précision, il y a l'Instagram de Nico en description et potentiellement ta chaîne YouTube ou pas Nico ? C'est ça, chaîne YouTube qui existe déjà, qui est surtout remplie de shorts. Mais je pense que je vais me balancer du contenu un petit peu plus travaillé sur les semaines à venir. Donc voilà, abonnez-vous d'avance. Alors moi, qui je suis ? Je m'appelle Nicolas Brinster. Je suis préparateur mental pour sportifs de haut niveau à la base. Après, je travaille avec des sportifs aussi bien amateurs, semi-pro, pro et internationaux. Et en gros, mon travail, c'est de les aider à être toujours le plus proche de leur niveau max, de leur potentiel max grâce au travail sur la performance mentale. Donc l'idée, c'est vraiment d'être full focus sur le mental parce que j'estime que les joueurs, ils font le taf à côté physiquement, ils font le taf tactiquement, ils font le taf sur tout le reste. Et moi, je suis là en fait pour faire basculer la performance, aider à faire basculer la performance vers quelque chose de consistant, de régulier parce qu'un joueur qui a le talent, ce n'est pas normal que le talent ne ressorte pas sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Bien sûr, et avant, on parlait du sujet, le premier épisode qu'on allait aborder, tu avais Carte Blanche. Je te laisse commencer la production, on pourrait échanger là-dessus par rapport au mental. Tu voulais parler de ce qui fait la différence entre un joueur 1-10 sur 10 et un joueur qui flanche son N3, N2, on est bien d'accord, et qui n'arrive pas à passer au haut niveau. C'est ça, c'est ça. En fait, même en forêt, à haut niveau, il y a des nuances quand même de grands joueurs. Il y a des joueurs, ce n'est pas pour reporter préjudice à atteinte ou quoi, il y a des joueurs qui vont être maximum au Toulouse FC, au FC Metz, et d'autres qui vont déjà basculer dans une autre catégorie de match, d'enjeux, de contexte, qui vont être internationaux, qui vont jouer au Real Madrid, etc. Et déjà, l'écart entre les deux, il est pareil, il est assez grand. Autant presque qu'un joueur de Ligue 2 avec un joueur de N3, ce n'est plus du tout la même sphère. Et en gros, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est vraiment quelque chose que je retrouve en coaching très souvent, c'est qu'est-ce que font les grands joueurs ? Souvent, j'ai cette question-là, moi, comment me situer ? Est-ce que je suis un grand joueur ? Est-ce que je ne suis pas un grand joueur ? Déjà, pour moi, la première chose, je pense que tu vas être d'accord, c'est que le grand joueur, il a du talent. Ça, c'est évident, on n'est pas invité à la table des grands joueurs sans un minimum de talent, voire même un bon gros paquet de talent. Tu vois, modifie le mot talent par prédisposition, parce qu'en fait, le talent, c'est souvent génétique. Donc, est-ce que le talent, en fait, les joueurs vont associer ça à quelque chose qui tombe du ciel ? Non, les prédispositions, on va dire, voilà, ma question, qu'est-ce que tu appelles le talent ? Oui, pour moi, le talent, c'est simplement, effectivement, prédisposition, c'est avoir des prédispositions à être doué dans ce que tu as à faire. Donc, ça peut être un talent lié à la motricité, à l'agilité, à la vitesse, etc., etc. Enfin, bref, on ne va pas se faire de dessin. En vrai, on a tous compris, quand on parle de Lionel Messi, par exemple, c'est un joueur ultra-talentueux. Quand on parle même d'Atem Ben Arfa, c'est un joueur ultra-talentueux. Maintenant, si on fait le parallèle entre les deux, entre Messi et Ben Arfa, ce qu'on a souvent dit, Ben Arfa aurait pu être à la table de gars comme ça. En tout cas, c'est ce que l'idée commune dans le monde du football est véhiculée. Moi, je ne le connais pas personnellement, donc je ne vais pas parler précisément de lui. Mais voilà, on a la définition du talent. Pour moi, c'est des gars qui, là, on ne parle que de milieu offensif, mais même en défense, ont toutes les caractéristiques qui vont faciliter son ascension au niveau foot. Après, derrière, il y a plein de choses à travailler. Et voilà, je pense que c'est vraiment la base. La base, la base, la base, c'est ça. C'est que sans un certain talent, déjà, je pense que tu ne passes même pas forcément le cap du contrat pro, etc., etc., si tu es un peu limité de base. Mais le gros avantage, c'est que là, on va tous les deux être d'accord sur le sujet, c'est que le talent, il y a une grande partie d'inné, il y a une grande partie que tu travailles en cours de route en développant la technique, la tactique, le physique et le mental. Pour moi, c'est vraiment les quatre pieds de la performance. Donc, souvent, le talent, il va soit être physique, soit être plutôt technique, un peu naturel. Et après, derrière, de toute façon, les trois autres, si tu as du talent technique, il va falloir travailler le reste parce que ça ne va pas être consistant si tu n'es pas bon tactiquement, si mentalement, ça flanche et que tu n'oses pas utiliser ce que tu sais faire en match et que tu ne le laisses qu'au City Stade et que physiquement, tu n'as pas fait le travail non plus. Et pareil, si tu es fort physiquement et que techniquement, ça ne travaille pas, etc., on en revient au même point. Ça va être les mêmes conséquences, c'est-à-dire certainement une carrière plus difficile que prévue. Et tu vois, tu disais que entre bon et très bon, ça flanche. En séance que tu as avec les joueurs en perso, je sais que tu as des joueurs pros. Si tu n'as pas l'anonymat, tu peux le dire. On est OK avec ça. Tu peux nous le dire. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier où chez tous les joueurs, bon, ça flanche pour passer au très bon ou c'est vraiment hyper aléatoire selon les joueurs ? En général, avec les joueurs pros, je suis quand même la plupart du temps soumis à un certain anonymat. Après, je travaille avec des joueurs, pas que de football d'ailleurs, des rugbyman professionnels de top 14, des basketteurs qui jouent en NCAA, qui sont en train de faire la passerelle vers la NBA, des sportifs de Ligue 1, notamment un sportif qui a fait la Coupe du Monde U20. Et puis après, des professionnels qui jouent en Belgique, en Luxembourg, en Slovénie. Il y a des professionnels. En réalité, il y en a partout, au Canada, aux États-Unis. Nous, on pense Ligue 1, on pense Serie A, etc. Mais en vrai, les carrières de foot, ça emmène loin. Donc, qu'est-ce qu'ils me demandent souvent, en fait ? Souvent, le problème qui se pose, même pour des joueurs de Ligue 1, ce n'est pas exclusif à des joueurs qui jouent ailleurs ou en N3. C'est comment ça se fait que je sais faire des choses. Je sais les faire, je sais que je sais les faire parce que je me suis déjà vu les faire à l'entraînement, en match amical ou quoi que ce soit. Et que quand j'arrive en championnat ou en Champions League ou dans des matchs un petit peu plus à enjeu, je n'arrive pas à, par exemple, ce geste, je n'arrive pas à le sortir. J'ose même pas le sortir. Comment ça se fait que je suis écrasé par le poids des enjeux, le poids du contexte ? Et à partir de là, il y a tout un travail, en fait, avec le sportif. Et on rentre à fond dans le sujet. C'est qu'est-ce qui sépare les grands joueurs des joueurs qui ne sont pas invités à cette table ? C'est qu'un, déjà, un sportif qu'on peut qualifier de grand joueur, il s'appuie, selon moi, sur une estime de lui-même qui est exceptionnelle. Et s'appuyer sur une estime de lui-même et qui est exceptionnelle, ça veut dire s'appuyer sur une certitude. Lui, il est certain que c'est un grand joueur. Ça veut dire que si c'était dans FIFA, il aurait une note, il a 87. Et bien maintenant, ce gars-là, il a décidé que devant quiconque, dans n'importe quel contexte, il aura 87. Moi, je prends un exemple toujours le même parce que c'est le joueur qui m'a le plus marqué ces dernières années. Je suis supporter du PSG, donc j'ai souvent regardé l'image du PSG. C'est André Di Maria. Moi, Di Maria, il me choque parce que tu le mets en finale d'une Coupe du Monde. Tu le mets en finale d'une Coupe du Monde, il y a Messi à côté. On sait que c'est Messi le leader, mais lui, il n'hésite pas à prendre les risques. Il n'hésite pas à jouer son jeu, mais normal. Il met des petits ponts à Koundé, il met des sombreros, etc. On est tous, je pense, tous français. On a été contents, on a soufflé quand il est sorti de la finale, à remplacer, je peux, à 75e. Parce que c'est un gars, en fait, il a une estime de lui-même. Tu peux lui mettre Zlatan à côté, tu peux lui mettre Neymar, Mbappé, Messi. Il va porter son 87. Il va dire, moi, je suis un excellent joueur et je ne me fais pas de pensées négatives ou quoi que ce soit parce qu'il y a un tel, un tel, un tel à côté de moi. Moi, je suis excellent et je vais vous le montrer. Et du coup, l'écart entre un Messi et un Di Maria sur une finale, pas si flagrante que ça, au final. Les deux, ils portent l'équipe, mais il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Mais pourtant, ça ne se voit pas tant que ça. Parce qu'il y en a un, en fait, qui assume complètement son niveau. Donc déjà, ça, Di Maria, pour moi, après, tu vas me dire, toi, ton joueur est référence à ce niveau-là, mais c'est vraiment une des références que j'ai ces dernières années sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une énorme estime de soi et être sûr de soi. C'est ça. On appelle ça des joueurs clutch. Tu sais, c'est pour ça que dans le débat Messi-Ronaldo, quand tu regardes les clutch, le clutch, c'est être dans les grands moments, être le plus décisif. Si on regarde le nombre de buts en quart, demi-finale, avec des champions, Ronaldo est devant Messi. Et c'est une chose que les gens vont reprocher à Haaland et peuvent lui reprocher pour cette saison. Tu vois, Haaland, si tu regardes toutes ses compétitions internationales, en demi et en finale, il n'a pas marqué que ce soit en LDC ou en Coupe d'Angleterre, etc. Il n'a pas clutch. Et... Le point de bascule, et c'est la réponse de cette vidéo, c'est ce qui différencie d'un bon, d'un très bon. C'est OK, il y a un moment où il faut briller, tu es sous le feu des projecteurs, soit tu t'écrases ou soit tu rentres dans un état de flot hors du commun et ça glisse. Et tu vois, dans ces moments-là, il y a des joueurs... Moi, je te donne un élément de réponse. Après, tu me diras ce que tu as. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup trop de joueurs qui surjouent et en fait, ils font des choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne font pas l'entraînement. Ouais. Alors ça, moi, quand je parle de ça avec un sportif, j'ai tendance à appeler ça les zones de performance. Il y en a plusieurs des zones de performance. Tu en as cité une, le flot. Il y a, par exemple, la surpression, il y a la sous-pression. Il y a après des zones un petit peu plus intermédiaires où tu te sécurises ou alors tu te challenges. Effectivement, le challenge, en fait, ça veut dire que tu n'es globalement pas à l'aise avec la prise de risque, mais tu le fais quand même. Je ne suis pas à l'aise dans ce match-là, mais je me challenge, je me challenge, je me challenge. Tu as un espèce de triangle comme ça entre la zone de difficulté et la zone de confort et la zone de flot à se situer entre les deux. Tu es en totale maîtrise, en équilibre entre le... Alors moi, pour le coup, ce triangle-là, je le valide. Par contre, pour moi, dès que tu es aux extrémités, tu es globalement dans la difficulté parce qu'il y a cette... Soit tu es dans la surpression et auquel cas, c'est compliqué, tu es bouffé par tes émotions, tu es bouffé par la tension extrême qu'il y a en toi, donc du coup, la prise de risque, elle est complètement déréglée ou soit tu es dans la sous-pression et auquel cas, tu es même plus connecté aux enjeux du match, aux objectifs du match. Donc du coup, tu es à côté du rythme, de l'intensité, tu passes à côté des informations que tu chopes dans les millisecondes dans lesquelles tu es connecté au match. Si tu ne les as pas, ces informations, déjà, tu vas rarement faire des choses positives pour toi. Donc dès que tu es aux extrémités, selon moi, déjà, c'est toxique pour ta performance et les grands joueurs, si on peut faire le parallèle, eux, ils sont rarement en surpression, ça peut arriver, c'est des êtres humains, par contre, cette surpression, il agire comme ça. C'est ok, je suis en surpression, ça déclenche des trucs en eux, voilà, je me remets à flot directement. Tu ne vois pas des Benzema, tu ne vois pas des Modric perdre leurs moyens dans un match, ça n'existe pas. En réalité, ce qui se passe en eux, c'est que ça peut arriver. Il y a des moments où ils peuvent être un peu dans le doute, rater des occasions, commencer à se dire ça fait beaucoup là et se remettre dans le match et d'un coup, tu as Modric qui te sort à l'extérieur du pied du futur et tu te dis ok, c'est Luka Modric, il était bien là en fait. Et là, tu as les grands joueurs, c'est que les grands joueurs ne se laissent jamais assommer par leurs émotions, par la tension, par tout ça. Et voilà. Donc du coup, on en est à... Est-ce que tu remarques c'est-à-dire que quand tu vois un Karim Enzema en 2004-2005, il joue contre le Manchester United de Ferguson et il y a un partout à Gerland et qu'il marque le but, frappe de loin, croisé droit ou gauche. Je m'en rappelle très bien. Et en fait, est-ce que... Moi, tu vois, j'ai remarqué ça chez les joueurs, c'est qu'il y a une perception de valeur qui est totalement différente. C'est-à-dire que lui, en fait, il va percevoir un public, un grand enjeu comme quelque chose qui est à sa portée et qui est normal. Et d'autres joueurs qui vont dire « Ouais, déjà, mille personnes, c'est pas m'apporté, tu vois ? » Et en fait, ils se mettent des barrières. C'est un peu comme un entrepreneur, tu sais, qui va se dire « Ok, moi, je lance mon activité, j'ai envie de faire 10 000 euros pour moi. Putain, 10 000 euros, c'est chaud et tout. » Donc, le mec, il va se mettre une pression, il ne va pas vendre ses produits chers. Alors que l'autre va dire « En fait, 10 000 euros, j'ai juste à faire rien de moins que tu as 10 000 et je les ai atteints. » Tu vois, en fait, là, on revient à la certitude et on revient à la perception que j'ai de moi et à la perception et à la valeur que j'apporte à l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves chez les joueurs, ça, Nico ? Totalement. Moi, de toute façon, je le dis à mes joueurs, la limite, elle est atteinte à partir du moment où tu vois, je t'ai dit, imagine que tu as une note et que cette note-là, tu l'apportes. Ok, imagine que tu es un joueur de N3. Voilà. Ok, je suis en N3, j'ai 87. Ok, ça va ? J'ai toujours 87 ? Ouais, ça va. Je passe en N2. Ok, j'ai toujours 87. Ouais, ça va. Là, N2, ça me semble facile, c'est accessible. Après, j'arrive en National 1. Ok, là, on est déjà sur l'élite du National. Est-ce que c'est toujours 87 ? Ah non, là, tu as vu quand même l'écusson national sur l'épaule, il est un peu plus lourd quand même. Bon, je suis à 85. Ok, j'arrive en Ligue 2. Voilà, Ligue 2, c'est carrément trop, trop lourd. Là, c'est chaud. Là, je suis à 83. Bon, déjà, tu es plus titulaire. Déjà, c'est compliqué. Voilà. Et après, tu arrives en Ligue 1, là, c'est carrément oppressant. Et là, je suis à 78, 72. Et je me dis que la Ligue 1, c'est un truc de fou. Et comme je me dis que c'est un truc de fou, forcément, je suis là, les étoiles, plein les yeux, etc. Mais tu es là pour jouer au foot ou tu es là pour prendre des photos, etc., etc. Et là, on a la différence déjà. C'est que si tu arrives à porter ta note, c'est que tu n'as pas atteint ta limite. Si à un moment donné, tu te dis, moi, je suis 87, mais là, tu as vu, lui, il est fort, un tel, oulala, tel adversaire, on joue contre la réserve du UFC Lorient. Ah non, c'est chaud. Et que là, à ce moment-là, ça diminue. Tu sens que tu n'arrives plus à porter ton jeu, ta personnalité, tout ça sur le terrain. C'est quelque part, tu as atteint ta limite. Et que là, à ce moment-là, tu as atteint une limite vraiment mentale. Parce que je ne pense pas que physiquement ou quoi que ce soit, si tu en es là, c'est qu'il y a un problème ou quoi. Il faut continuer à faire ce que tu fais de bien ou quoi. Mais par contre, tu as atteint une limite mentale, clairement. Mais pour les mettre dans le contexte, la limite, on ne va pas appeler ça limite parce qu'en fait, quand on dit limite, les gens pensent que c'est limite irréversible. On va dire que tu as atteint la limite du niveau 1. Après, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3. Tu as atteint ta limite. En fait, moi, quand je dis limite, c'est que tu as atteint ta limite, la limite de ce que tu fais actuellement. C'est-à-dire actuellement, tu as un entraînement physique, un entraînement mental, un entraînement, voilà. Tu es arrivé à ton max. Maintenant, il faut optimiser ça. Il faut que tu sois capable de travailler pour que la Ligue 2, par exemple, si on recite ce même exemple, ça ne te semble pas un truc de ouf. Tu te dises, OK, la Ligue 2, tranquille, je viens pour jouer au foot. Et si tu rebascules là-dedans, il n'y a pas de souci. La limite, elle est dépassée largement et tu vas avoir un nouveau palier. Et voilà, moi, j'ai souvent ce truc-là avec les joueurs qui vont en équipe de France. Il y a deux types de joueurs qui vont en équipe de France, quels que soient les sports. S'il y en a, ils vont en équipe de France avec les étoiles plein les yeux et ils vont dire, t'as vu, j'ai les cuissons, puis il y a un tel, puis il y a un tel. Tu sais, t'as l'impression, ils sont en touriste, mais voilà, ces joueurs-là, ils ne sont pas venus pour performer et t'en as qui viennent. Moi, je pense par exemple, ça m'a fait un peu cette impression-là, je ne sais pas si c'était le cas, mais avec Jonathan Klaus, quand il avait été appelé en équipe de France il y a un an avant la Coupe du Monde, etc. Tu sentais que le mec, il était genre pas programmé pour être là parce que dans sa tête, il était là en mode, waouh, c'est déjà un truc de ouf en fait que je sois là. Qu'est-ce que tu appelles pas programmé ? Dans sa tête, il n'était pas prêt en fait à assumer le fait de venir gagner sa place en équipe de France, de venir être un acteur majeur. Lui, pour lui, c'était déjà du bonus presque l'équipe de France, tu vois ce que je veux dire ? Dans sa tête, je pense qu'il l'a vécu un petit peu comme ça. Donc, je pense qu'il n'a pas réellement porté son niveau à ce moment-là. Si lui, il est à 87, à ce moment-là, il arrive en équipe de France, il a fait, t'as vu, il y a Mbappé, il y a Chouameni, il y a machin, il y a truc. Ok, c'est bien, je suis fier de jouer avec ces joueurs-là, etc. Et en fait, quelque part, il a simplement défini le contexte autour de lui comme c'est un truc de ouf. Donc forcément, si c'est un truc de ouf, qui je suis, moi, pour briller dans un contexte ? Je suis un petit joueur, etc. Et le jour où ce même joueur, un petit peu mieux préparé mentalement, il arrive en équipe de France en disant, bon, maintenant, il n'y a plus de blague, il y a l'euro l'année prochaine, je viens prendre ma place. Ah, c'est plus le même joueur déjà. Voilà. Et ça, c'est les deux types de joueurs. Soit j'arrive un peu les étoiles dans les yeux, je prends les équipements, je suis content, ou soit j'arrive pour prendre ma place. Et tu vois que les joueurs chevronnés, souvent, qui jouent dans des grands clubs, eux, ils n'ont pas le choix, ils viennent pour prendre une place parce que c'est quoi le palier d'après pour eux ? Je suis appelé, c'est normal, je suis au Real Madrid. Donc maintenant, je viens pour prendre ma place. Et dès lors que les joueurs arrivent avec cette mentalité-là, ça change tout. Et là, on en arrive à, encore une fois, l'estime de soi, est-ce que je suis capable de la porter jusqu'au niveau international ou est-ce que ça commence à faire claquer les jambes, etc. Et c'est ça, là, on vient sur les petits bras, sur une mentalité française, en fait, qui parfois bloque et qui n'est pas présente aux US ou en Europe ou dans certains pays. C'est-à-dire que qu'on va prendre les sports de combat ou qu'on va prendre un LeBron James, un Michael Jordan ou un Cristiano Ronaldo. Cristiano, quand ils disent qu'il va faire quelque chose, quand ils disent que c'est le meilleur, les gens disent putain, elle a la grosse tête. Ce qu'il dit, c'est factuel et derrière, il y a des joueurs qui ont besoin de s'auto-motiver ou du moins se mettre une pression pour dire ok, j'ai brûlé les bateaux, je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, je vais assumer, je vais mettre une auto-pression. C'est comme les gens qui disent oui, je fais une story aujourd'hui, je vous le dis, j'ai 30 kilos à perdre en 30 jours et je vais avoir mes 30 kilos de perdus. Tu as parlé, tu dois aller au bout. Après là, c'est une question d'ego, c'est une question de faire t'aider d'aller au bout mais l'idée, c'est qu'en France, si un joueur a de l'ambition, moi quand je suis dans l'académie pour aller sélectionner, je fais ok, c'est quoi l'objectif que tu as ? Le mec qui me dit déjà une 3, c'est bien. Attends, je fais. C'est l'ambition humble ou l'ambition parce que tu as peur que les gens te jugent ? C'est l'ambition parce que j'ai peur qu'on dise que je suis un rêveur. D'accord ? Quand tu donnes un objectif aux gens, il faut que les gens te disent ça fait un peu gros. Si il n'y a pas de réaction, c'est que ce n'est pas assez grand. Et c'est un truc que je retrouve, c'est que Mbappé, on va dire qu'il a la grosse tête, ce qui est probable, mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a des objectifs, il dit qu'il va le faire, il le fait et c'est ok. C'est ce que tu as dit, tu l'as dit très justement, c'est que moi, globalement, tous les sportifs avec qui je travaille, il y a toujours un passage à... Mais pourquoi tu juges que lui, il est arrogant ? Souvent, j'ai des questionnements qui aboutissent à un tel, il est arrogant et je n'aime pas, je juge. En fait, le gars que tu m'as décrit sur ton académie, sur l'académie NE, avec cet entretien que tu as eu ou N3, c'est bien et au-dessus, non, c'est simplement que peut-être que lui-même, il juge les joueurs qui annoncent des objectifs, etc. Donc, à partir du moment où tu juges ça, comment veux-tu ne pas être limité par ça ? Si tu dis, les gens comme ça, ils sont trop méchants, ils sont trop comme ça, trop comme ça, forcément, je ne me mets pas dans cette optique-là parce que je juge moi-même en fait ces gens-là et inconsciemment, tu vois, c'est inconscient. Je suis d'accord avec toi Nico et en plus, ça part d'une décision là-dedans. Si là-dedans, tu ne te dis pas je vais y aller, comment tu pourras derrière mettre les actions en place ? Par exemple, ton paradigme, il change complètement quand tu te dis ok, je suis en R1 aujourd'hui, en régional, je vais aller au niveau Ligue 1 et à partir de là, c'est ok, comment je peux faire pour aller, tu mets en place un Waze avec ton GPS, ok, je pars du point final, après, il y a une ville qui est là avant, un autre département, une région, ok, pour aller dans chaque département, je fais comment ? Et là, en fait, tu vas carrément revoir ta méthode d'entraînement au niveau mental, ok, il me manque ça, donc je dois prendre un coach spécialisé, allez voir Nico les gars, je dois prendre différents experts, etc. Et tu changes complètement ta façon de penser, c'est par exemple, voilà, demain, tu t'es dit ok, je vais aller combattre en Formule 1, tu vas faire en sorte d'avoir une belle Ferrari, d'avoir une Ferrari puissante, bonne adhérence, qui tient la route, un bon châssis, alors que si tu te dis ouais, je vais être pro en karting, mais là, tu vas te mettre en place un karting, donc ça demande moins d'investissement, ça demande moins de temps, ça demande moins d'exigence. En fait, si dans ta tête, la position de départ n'est pas bonne, tu vas t'auto-mettre dans une case de bons joueurs, tu vas rester en N3 ou en Régional et inconsciemment, tu ne vas pas t'autoriser à aller plus haut, ou tu n'auras pas le bon véhicule pour aller plus haut. C'est tellement vrai et moi, je rajoute juste un truc, c'est qu'en gros, ce que ça crée, tout ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai, ce que ça crée en fait, quand tu as les mauvais objectifs, c'est que tu arrives à satisfaction à un moment donné où tu es censé n'avoir aucune raison d'être arrivé à satisfaction. Mbappé, si son but, c'est de mettre 40 buts cette saison, il ne va pas être satisfait parce qu'il a mis un triplé, il va juste se checker lui-même, bien jouer avec Kylian et c'est reparti parce que moi, je vise 40 buts, je suis à 3. On ne va pas s'arrêter là puisque mes objectifs, ils sont beaucoup plus élevés. Et si le gars, il est en R1 et il vise la N3, ça veut dire qu'il va essayer de se mettre dans la peau d'un joueur de N3 dès que le gap a comblé, il n'est pas si énorme que ça entre la R1 et la N3, c'est vraiment... Voilà, la porte, elle est ouverte. Voilà, tu peux très vite arriver à satisfaction et une fois que tu arrives à satisfaction, les leviers motivationnels, tout, 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 ça plonge. Je suis satisfait de moi. C'est comme dans un match. Rappelle-toi les matchs, même toi, gardien. Tu te rappelles quand tu étais au centre, tout ça, les matchs où tu avais fait 3, 4, 5 parades, on était à la 70e. Ça ne t'est jamais arrivé de te dire ? Ça y est, j'ai fait mon match. Ça y est, je suis bien. Et après, boum, 80e frappe, j'ai tout gâché. Je me suis pris le petit pont, je me suis pris le truc bourde parce qu'en fait, je n'étais plus dedans. Parce qu'en fait, à la 70e, j'ai décidé que j'étais arrivé à satisfaction et que mon match, il était mentalement en tout cas terminé. Tu sais, j'ai fait mon match. Il reste 20 minutes, non, tu n'as pas fait ton match. Si tu as un objectif à 40 buts et tu restes 37 buts à mettre si tu en as mis que 3, donc le petit joueur, entre guillemets, le moins bon joueur, lui a 3 buts, il est déjà en extase, il est en train de se dire ouah, machin, parce que peut-être qu'il s'est fixé comme objectif 7 buts. Donc, il arrive à satisfaction, donc il ne pourra jamais aller au-delà des 7 buts parce qu'à 6, il commence déjà à tout désactiver en disant, il ne m'en reste plus qu'un, les gars, vous avez vu, c'est comme à l'école, on ne peut pas se mentir. Si tu vises le 12, tu arrives à 11, 11,5, tu te dis, bon, je n'ai pas beaucoup d'efforts supplémentaires à faire. Sauf qu'en fait, si tu faisais beaucoup d'efforts supplémentaires, tu serais à 14, 15 tranquilles. Mais vu que tu vises le 12, forcément, tu arrives à satisfaction à 11, 11,5, 12, c'est excellent déjà. Tu te dis, c'est génial. C'est pareil, on paraphrase, on dit la même chose. Tu vois, Mbappé, ce qu'il fait, c'est très simple. Il a un palier, ok, moi, je veux aller à 40 buts par saison. Il met ses 40 buts par saison, satisfaction, ok, mais tu sais comment fonctionne l'être humain. L'être humain, il est aussi entre désir et ennui. Désir, je veux aller à 40 buts, mais je m'ennuie parce que je suis allé à 40 buts. Et là, Mbappé, il se pose la question, je veux aller à 50 buts. Comment je fais pour aller chercher les 10 buts supplémentaires sur la saison ? Et en fait, Mbappé, quand il arrive à 40 buts, il arrive à un plafond, un joueur normal se dit, bon, ok, j'ai le ballon d'or, je ne vais pas pousser la machine. Lui, il se dit, ok, il y en a un, mais comment je peux faire pour aller au deuxième ? Donc, comment je peux faire pour marquer les 10 buts de plus par saison ? Et il construit en fait sa saison par rapport à ses 10 buts. C'est exactement ça. Même sa carrière, j'ai envie de te dire. Même pas que sa sa saison, sa carrière. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, un joueur amateur et je ne blâme personne. J'étais pareil. Je me suis dit, putain, j'ai fait un clean sheet, j'étais super fort, c'est bon, je vais signer pro. Ok, des clean sheets, il faut en faire X par saison. Pour en faire X par saison, je construis ma saison par rapport à ça. Il faut des entraînements, il faut que je m'améliore en face à face, dans les sorties aériennes. Et après, il y a l'aspect mental qui va rentrer en jeu parce que si là-dedans, ça ne suit pas, le reste, ça sera bon. Donc, c'est pour ça que ton métier, et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir dans l'académie et aussi en podcast pour que tu partages, c'est parce que je peux donner aux joueurs les meilleurs programmes d'entraînement, le meilleur plan de carrière, mais si derrière, il n'est pas capable mentalement de suivre, ça ne marchera pas. Ça sera une voiture défectueuse, tu vois, elle tombera en panne en cours de route et on ne va pas aller loin. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, ce qu'on fait, c'est vraiment complémentaire parce que toi, tu accompagnes les gens, les footballeurs, etc., sur tout le reste. mentalement, ça n'ira pas. Donc, remplis, coche cette case parce que réellement, il n'y a rien de pire qu'un joueur qui physiquement est à la rue parce que là, il n'y a aucune confiance en toi qui se génère dans ton jeu parce que déjà, tu n'as pas confiance dans tes accélérations, dans tes répétitions d'efforts, etc. Si tu n'as pas confiance en ça, c'est mort de chez mort. Il n'y a rien qui va se passer, tu ne vas rien tenter parce que tu vas te sentir faible en fait sur le terrain parce que tout le reste du terrain, eux, les gars, ils sont prêts certainement et que toi, tu ne l'es pas. Donc, le seul moment où ce n'est pas vrai, c'est en prépa où il y a des différents niveaux de préparation qui font que tu peux, même en n'étant pas prêt, exister dans un match parce que les autres ne le sont pas mais dès que tu arrives au mois de septembre, ça y est, c'est fini. Si tu n'es pas prêt, les autres, ils le sont, tu es dans le jus. Donc, la première base, c'est ça. Mais ouais, c'est exactement ça. Tu peux avoir le plan de carrière, tout, tout, tout. Si à un moment donné, mentalement, ça ne suit pas, tu auras fait tous ces efforts la semaine pour être bon le dimanche ou le samedi et pour au final arriver et être pris par l'enjeu, être pris par les, 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 tous les paramètres du match qui te déstabilisent, etc., etc. Et après, pour finir la conversation juste avant, c'était ouais, Messi, Ronaldo, tout ça, ils ont sept, huit, je ne sais plus combien, six, sept ballons d'or, j'ai carrément perdu le fil tellement ils en ont. Pourquoi eux, ils ont fait ça et pas d'autres ? C'est parce que eux, à un, deux, trois ballons d'or, ils n'étaient toujours pas satisfaits, toujours pas rassasiés et c'est là que même, tu vois, on disait tout à l'heure qu'il y a déjà une différence entre la Ligue 1 des mecs et que deux mecs sont en Champions League internationaux, c'est que même dans les mecs à la table des grands joueurs, il y a même des différences entre des très grands joueurs et des très très grands joueurs des historiques. Voilà, tu vois que eux, ils ont placé la barre haute parce qu'à trois ballons d'or, quatre ballons d'or, ces mecs-là ne sont toujours pas rassasiés et là, ça montre, entre guillemets, l'écart qu'il peut y avoir entre un immense joueur qui a trois ballons d'or mais pas rassasiés et un joueur de N3 qui va mettre un but, il va se reposer pendant deux matchs parce qu'il se dit c'est bon et quand le gars, il arrive à changer ça, déjà, ça fait des différences sur l'approche de son prochain match. J'ai mis un but, ok, let's go, on repart sur un deuxième, le prochain match, dès le second match, je mets un deuxième, etc, etc. Là, tu te mets à avoir des performances qui sont déjà un petit peu plus cohérentes. Il n'y a pas que ça, mais ça participe bien évidemment. Pour ça, il faut avoir un plan global. Toi, comment tu fais en fait ? Tu mets le plan global et après, il remplit des checkpoints parce qu'un joueur, il te dit ok, j'ai marqué trois buts parce que lui, en fait, il voit seulement au prochain match. Il ne voit pas la saison. Si tu vois la saison, tu remplis le tableau, tu dis ok, il y a un but mais il en manque 49. Toi, comment tu programmes le joueur mentalement pour qu'il pense comme ça et pour qu'il valide des checkpoints un escalier en fait pour arriver au dernier. Moi déjà, effectivement, il y a tout un travail sur la fixation d'objectifs. je pense qu'une bonne fixation d'objectifs, elle doit faire en sorte que tu aies des objectifs à tous les étages de ta vie en fait. C'est-à-dire, j'ai un objectif là qui est en train d'être réalisé. J'en ai un, c'est le prochain palier, etc. Comme tu as dit en escalier. Et après, derrière moi, comment je travaille ? Moi, je travaille à essayer d'installer le maximum de préparation pour que… En fait, c'est comme si je voulais que le joueur, il ait une recette de cuisine. Tu vois, si tu fais une recette de cuisine à l'arrache, tu peux faire un truc super bon, tac, tac, tac. Et après, ta mère, elle va dire, oh là, Antoine, ce serait vraiment cool que quand je vienne chez toi, tu me refasses cette recette. En fait, au fond de toi, tu te dis, moi, j'ai fait à l'arrache, j'ai mis du sel, du poivre, du truc, machin. C'était limite un coup de chance. Et vas-y, refais-la. Ça n'a pas le même goût, etc. En fait, et moi, je remarque que les joueurs qui n'ont pas de connaissances d'eux-mêmes à ce niveau-là, qui ne savent pas de quoi ils ont besoin, des ingrédients, de quels ingrédients, etc. Quand le mettre cet ingrédient dans leur préparation, en fait, ils n'arrivent pas à répéter leur performance. Et tout simplement, moi, ce sur quoi je suis très, très focus, c'est est-ce que tu te connais suffisamment pour savoir de quoi tu as besoin, pour savoir exactement quels ingrédients mettre avant un match. Et après, une fois que tu as ça, en fait, il te suffit juste de répéter la recette, répéter la recette, répéter la recette. Si tu sais que quand tu te sens concentré, détendu, activé comme il faut, etc., la conséquence de ça, c'est que tu as beaucoup plus de chances de mettre des buts, parce qu'on ne peut pas certifier le fait que tu vas marquer. Il y a quand même un contexte du match. Et je dis toujours à des attaquants, par exemple, qui veulent marquer des buts, il y a aussi un gardien qui a le droit d'être excellent aujourd'hui. Il a le droit d'arrêter la balle du bout du doigt. Toi, tu as fait le bon tir et lui, il a fait le bon arrêt. C'est aussi quelque chose que tu ne maîtrises pas et des coéquipiers à toi qui ont le droit d'être mauvais aussi de temps en temps. Ça n'a pas de facilité. Mais par contre, toi, ton devoir, c'est d'avoir toujours le même niveau de préparation. Et si toi, tu mets toujours les ingrédients, on va dire que 100% des matchs, tu as toujours mis les ingrédients, tu te sentais bien, il y a des chances qu'effectivement que toutes les opportunités que tu aies dans les matchs de briller, que tu les saisisses, parce qu'il y a des matchs où ce sera impossible. Quoi qu'il arrive, tu pourras faire ce que tu veux. Il y a des matchs où ce sera impossible de tirer ton épingle du jeu. Tactiquement, c'est verrouillé, tout ça, tout ça. Enfin bref, selon ton poste, ça sera plus ou moins facile. Mais par contre, plus tu optimiseras ta préparation, plus tu te connaîtras, plus dans les matchs où ça sera possible, tu vas sortir ton épingle du jeu et ton talent, il va ressortir. Est-ce que tu sais faire, ça va ressortir. Et donc, du coup, les stats, elles vont suivre. Mais moi, je me base essentiellement sur match après match. Ce match-là, comment tu t'es préparé ? Quel était ton niveau d'activation ? Ton niveau d'intention ? Qu'est-ce que tu avais prévu de faire sur ce match-là ? Ok, celui-là, il est fait, check. Maintenant, le prochain, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Etc. Match après match. Et c'est vraiment ce focus-là qui permet, je trouve, d'avoir les meilleurs résultats au final. Moi, je fais remplir un CRM, Nico, à mes joueurs, chaque jour de l'entraînement. En gros, un CRM, il y a 26 colonnes à remplir chaque jour. Ils mettent thème de l'entraînement, intensité, j'ai leur BPM moyen, j'ai leur BPM max, j'ai au plus bas aussi, j'ai sensation, j'ai fatigue, j'ai le nombre de litres par jour. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est un truc vraiment hyper complet pour que le joueur voit tous les jours comment il est, les repas aussi, le nombre de calories. Toi, est-ce que tu fais remplir une carte à un joueur chaque semaine ? C'est très marrant que tu me demandes ça parce que je suis en train de finaliser ce truc-là. Je me suis dit, en fait, je donne plein de théories en séance qui prennent des notes. Je leur dis, voilà, ça, maintenant, il faut que tu t'évalues là-dessus, là-dessus, là-dessus. Moi, déjà, je m'appuie sur un test en psychologie sportive pour savoir un petit peu les faiblesses, les points forts aussi. Mais bon, les points forts, à la limite, ils m'intéressent un peu moins au départ. C'est plus les faiblesses que je me dis, OK, il faut que je les target et qu'on soit un petit peu focus là-dessus. Mais il y a ça. Et après, effectivement, il y a apprendre à se connaître quels sont les ingrédients et après, t'évaluer sur les ingrédients. Et effectivement, tu vois, on a eu la même idée. Toi, tu l'as eu avant moi, visiblement. Mais je me suis dit, OK, il faut que je mette un truc clé en main au joueur. Donc, je finalise ça et je donne effectivement un tableau de suivi de match pour deux matchs d'entraînement. C'est la même chose parce que du coup, tu es en contexte de performance. Donc, pour savoir en fait, quel était ton niveau mental. Et en fait, le but, c'est que tu puisses expliquer. Si tu ne sais pas m'expliquer ta performance, qu'est-ce qui a fait que tu as été bon ? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été bon ? C'est que le niveau de connaissance de toi, il n'est pas encore suffisamment développé. Et donc, c'est que tu puisses m'expliquer concrètement et comprendre qu'est-ce qui s'est passé mentalement, pourquoi le fil de ton match s'est déroulé comme ça, etc. OK. Pourquoi tu développes le point faible et pas le point fort ? Je sais que c'est un petit peu bizarre parce que dans le monde du football, on va être justement plus à conseiller en mode, tu as des points forts, vas-y, fonce dessus. En gros, le monde du haut niveau, il ne va pas forcément respecter tout le temps le côté, c'est un joueur complet, etc. Non, on préfère un joueur, par exemple, qui est vraiment clivant, genre, voilà, lui, c'est un dribbler, etc. Au moins, on peut le rentrer dans une case. Par contre, il faut être un dribbler exceptionnel. Si tu es un dribbler exceptionnel, enfin, si tu es un dribbler moyen partout, il y a un moment donné où tu peux intégrer un effectif, mais est-ce que c'est toi qui va jouer, etc., etc., ce n'est pas sûr. Souvent, on a besoin d'une qualité vraiment prédominante qui est vraiment au-dessus des autres toi intérieurement et qui va être reconnaissable par un coach en mode, ok, je peux t'affilier à un profil. Je ne sais pas si tu es un défenseur central, ok, toi, tu es un défenseur central qui gère de manière excellente la profondeur, on n'aura pas de souci de profondeur avec toi. Ou alors, toi, tu es un défenseur central, une fois que tu es sur les côtes du gars, il ne va pas se retourner. Et si le coach, déjà, il peut te mettre dans un profil comme ça, c'est plus facile pour lui pour lire un petit peu la suite. Et en général, effectivement, on conseille aux joueurs de travailler fort, fort, fort sur tes points forts. Mais dans l'aspect mental, c'est les points faibles qui posent problème. C'est qu'il suffit, en fait, la confiance en soi, c'est comme une maison. Et il suffit que sur ta maison, il y ait une brique de la confiance en toi qui soit défaillante pour qu'elle entraîne par ricochet tous les autres dans la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, si ta gestion des émotions, elle se barre en cacahuète qu'à ce moment-là, tu es gagné par les émotions, etc., tu n'es plus dans le match. Ça entraîne ta concentration, ça modifie ton intention sur ce match. Tu étais venu pour tout niquer, pour prendre le jeu à ton compte, etc. Et là, ça y est, les émotions, elles sont emballées, tu joues finalement pour ne plus faire d'erreur. Ce n'est plus le même match, ce n'est plus le même joueur déjà au moment où tu changes ton intention. Ça commence même, pourquoi pas, à impacter ton estime de toi, demander finalement est-ce que je suis si bon que ça, est-ce que je vais y arriver, etc. Donc ta note, elle dégringole petit à petit, enfin voilà, et tout. Et un seul point. Pareil, si ta concentration, elle s'en va, tu peux être bien partout, mais si tu n'es pas concentré, il n'y a pas les résultats, ton potentiel, c'est comme s'il n'était pas activé, donc forcément, il n'y a pas de résultats, etc. Donc les points faibles, c'est vraiment ce qui, c'est comme un vortex au niveau mental. C'est que tu as un point faible, ça aspire ce que tu sais faire. Et au lieu d'être à 87, tu te retrouves à 62 sans même t'en rendre compte parce qu'en fait, il y a un point faible qui aspire toute ton énergie mentale, toute ta concentration, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut éviter vraiment d'avoir des gros points faibles mentalement parce que sinon, plus le point faible, il est faible, plus ça te pénalise. Dans l'entraînement, c'est totalement différent. Quand je fais, moi j'appuie la loi de Pareto 80-20 avec mes joueurs, il y a toujours entre 1 et 3 points forts. On accentue là-dessus, je l'emmène le plus loin possible et après en général, ça bloque au niveau de la N2-N3 et à ce moment-là, on développe le point qui lui permet d'aller plus loin, le point à travailler, etc. Et on rééquilibre la machine mais le but du jeu, c'est d'aller le plus rapidement possible dans la zone où il y a les agents, les clubs et où ça accélère la carrière et dès qu'on est là, après on adapte et on développe les autres points. c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à développer ? Moi, j'en ai eu une à développer, Nico. Il y a Issa Diop qui est avec moi sans déformation qui joue en Angleterre, je ne sais plus où il joue Issa. À West Ham ? Non, il jouait à West Ham avant mais je ne sais pas s'il est parti. Il a été transféré, je n'ai pas suivi alors. À Norwich peut-être. Mais tu vois, Issa, lui, c'était l'un des seuls, il était en U15, il y avait le coach Casanova qui était rentré dans le... Non, il était en U17 avec nous et là, il y a Casanova, l'ancien coach de Ligue 1 qui rentre dans le bus et qui lui dit « Bonjour à tout le monde, allez-y à l'école, etc. » Il fait « Salut, Issa ! » Genre, il connaît déjà Issa, tu vois. Et Issa, demain, il voit qu'il a la reconnaissance des meilleurs en mode il est dans les petits papiers mais lui, tu vois, on était en cours à l'école en première. La prof a dit « Vous voyez où plus tard ? » Lui, il a dit « Moi, je me vois avec une putain de Bugatti. Je vais être l'un des meilleurs joueurs du monde. » Son fan, à l'époque, c'était Katsuma. Moi, il voulait être meilleur que Katsuma. Je veux une Bugatti. Je veux mettre ma famille à l'abri. Et je veux être un putain de top player. Je veux être un top player. Je veux de l'argent. Et je veux performer. Et je veux aller en équipe de France, tu vois. C'était ça l'objectif. Et dans la classe, on le regardait, on faisait « Ok ». Moi, j'étais là, je me dis « Ouais, j'ai aucun doute. Je sais qui c'est, il va percer. » Mais parce qu'il m'a convaincu par sa certitude et par les résultats qu'il avait sur le terrain. Au bout d'un moment, tu vois, ok, les gens, les gens, de toute façon, franchement, laisse tomber. Au début, tu sais, quand tu vois quelqu'un lancer un projet ou créer du contenu, au début, tu te dis « Bref, c'est un touriste. » Après, ça fait deux semaines que tu dis « Ah, le mec, il n'a pas lâché. Il est toujours là. Putain, ses vidéos, c'est un peu mis, ça a mis l'or. » Ouais, peut-être, mais bon. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il est arrivé, tu as dit « Bon, en vrai, je n'ai rien à dire. » Je suis à ma gueule. Et en fait, les joueurs ont peur de la réaction des gens au début. Mais rationnellement, ce n'est pas possible qu'il faut qu'il se détache du fait que « Ok, personne ne va te croire et c'est normal, accepte-le. » Maintenant, c'est à toi de te battre pour le rendre possible. Et ça passe là-dedans. Et ça revient à la certitude entre le très bon et le bon. C'est que le mec, il a une certitude. Le mec, il n'a rien. Il est au fin fond de sa campagne. Il va dire « Je vais percer. » Et il va faire en sorte de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est quelque chose aussi qui se porte tous les jours sur les épaules. et ce n'est pas facile. C'est exactement ça. C'est vraiment l'idée de dire « À quel moment j'arrive à satisfaction ? » Il s'a dit « Hop, certainement qu'il était en train de briller en U17 et qu'il s'est dit « Vas-y, ça ne sert à rien. Je m'en fous. Je veux être avec les pros. » Et puis après, quand il était avec les pros, il a dit « Vas-y, Toulouse. » Ils sont gentils. J'aime bien Toulouse. Mais moi, je veux aller jouer en Angleterre. Et puis maintenant, en Angleterre, il réussit ses matchs. Il doit être content, etc. Mais il dit « Vas-y, aujourd'hui, je ne l'ai pas parlé, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se dit pas « C'est bon, je suis blindé, je suis en Angleterre, en vrai, ça va. » Ça se trouve, il est dans ce moment-là. Je ne te cache pas que je n'ai pas suivi à fond l'incarie d'Issa Diop. Je connais très bien le profil quand il était à Toulouse et j'ai vu qu'après, il avait été à West Ham. Je crois qu'à West Ham, ça se passait plutôt bien pour lui, de mémoire. Je n'avais pas noté qu'il y avait des problèmes particuliers. Mais effectivement, c'est difficile d'avoir une partie de tes satisfactions comblées et de simuler la faim encore en toi. Tu vois ce que je veux dire ? De simuler encore le fait que « Non, en fait, j'ai encore faim et je veux y aller. » Et là, on en arrive effectivement à… Regarde, combien de joueurs tu connais, toi, qui ont eu deux ballons d'or dans leur vie ? À part Messi et Ronaldo. Il y a Ronaldo le Brésilien, je crois ? Il y en a eu deux ? Peut-être qu'il y a Van Basten qui en a trois, Patini qui en a trois, je crois qu'il y a Jean-Papapin aussi. Mais de notre génération, si on part à… Depuis qu'on est né, il y a Ronaldo le Brésilien, il y en a deux, je crois. Et après, il reste… Il y a eu 97-2002, lui. Tu vois, il y a eu du Rivaldo, du Nedved, du Kaka, du Modric. Après, c'est Ronaldo, 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 Messi, Messi, Messi. Si tu prends le très, très, très haut niveau, même à très, très, très haut niveau, pourtant, on a des joueurs qui sont ultra compétents, qui sont consistants de malades, etc. Et pourtant, même eux, au bout d'un ballon d'or, ils se disent, les gars, c'est bon, moi, voilà, Ronaldinho, c'est bon, les gars, j'ai gagné la Champions League, la Coupe du Monde, le ballon d'or, les gars, j'ai 25 ans, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est dommage, on est tous à regarder, je pense, les vidéos de Ronaldinho de quand il était au Barça et on se dit tous, mais pourquoi il n'a pas continué ? Parce qu'en fait, il est arrivé à un moment donné où il s'est dit, j'ai plus faim. Et comme derrière, le mental, il ne faut pas le relais, il ne faut pas chercher plus, c'est ok, mais c'est ok, il n'y a pas de jugement, c'est juste jusqu'où, jusqu'où tu voulais emmener ta carrière, à la base. Et si à un moment donné, Issa Diop, son but c'était de faire l'équipe de France, etc., et qu'à l'instant T, on ne sait pas, je ne connais pas ses dispositions, il ne donne plus ce qu'il y a à donner pour être au service de son objectif, bah ouais, il pourra finir éventuellement avec quelques regrets, se dire ouais, et ce sera un joueur qui aurait pu et pas un joueur qui a fait. Et moi, au joueur, vraiment, si tu peux être un joueur qui a fait et pas qui aurait pu, ça change tout derrière, parce que derrière, tu ne te vois pas pareil et tu n'as pas le même regard sur ton aventure footballistique quand tu as 35, 40 ans, etc., tu ne finis pas avec des regrets. Voilà, parce que le football, une fois que c'est fini, c'est fini. Quand il n'y a plus les jambes, il n'y a plus les jambes, il n'y a pas de ouais, vas-y, à 50 ans, j'ai le regret. Non, non, football, fin de carrière, fin de carrière. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les joueurs, en fait, ils pensent qu'ils ont le temps alors qu'en fait, la fenêtre de tir, elle est tellement courte que si vous avez l'opportunité aujourd'hui de faire appel à un professionnel pour vous amener du point A au point B le plus rapidement possible, c'est mieux que il vaut mieux arriver avant que trop tard parce que tu peux avoir le très bon niveau mais si la place est déjà prise par quelqu'un qui est très bon aussi, c'est comme un recrutement pour une entreprise, le poste est déjà pris, tu vois. C'est surtout que le haut niveau, là je le dis pour tous les gars qui nous regardent et les filles aussi qui nous regardent qui veulent percer, c'est que le haut niveau c'est un monde dans lequel il faut éliminer les gens parce que la place que tu brigues, que tu veux avoir, il y a déjà quelqu'un qui l'a et il se porte très bien sans toi. Le seul truc, c'est que l'objectif, c'est que toi tu arrives dans cet effectif-là et que ce soit toi qui élimines ce gars-là et pas ce gars-là qui t'élimine et ça, c'est une des réalités du haut niveau. Si tu prends Luka Modric, il a 37-38 ans au Real Madrid, il est encore en train d'éliminer des petits jeunes, des Valverde, de les mettre sur le banc parce qu'en fait, il a toujours la dalle de ça et c'est un escape, ce n'est pas un escape game, c'est un squid game le truc, c'est le dernier survivant. À ton poste, il y aura un dernier survivant en centre de formation. À ton poste, après, il y aura un dernier survivant à la fin du contrat, tu signes 4 ans, il y aura un dernier survivant au bout des 4 ans, est-ce que tu seras toujours là ? Est-ce que ce sera toi ? Est-ce que ce sera toi déjà été transféré pour mieux ou pour moins bien ? Il y a des logiques comme ça et le monde du football n'a pas besoin de toi pour tourner. Si tu veux t'intégrer dans le monde du football, il va falloir éliminer des gens sur le passage et ça, on n'est pas toujours à l'aise avec ça, les joueurs. Moi-même, quand j'étais joueur, je n'étais pas toujours à l'aise avec ça et ceux avec qui je travaille, même à haut niveau, ne sont pas toujours à l'aise avec ça, avec ces règles du jeu-là. Ce n'est pas toujours évident. Le football, ce n'est pas une question d'égalitarisme, c'est une question qui est le meilleur produit pour performer sur le terrain. Il faut être le meilleur produit et il faut éliminer les autres et c'est quelque chose de sain. C'est le meilleur qui joue et voilà, c'est la vie. Dans la vie, c'est la jungle, tu manges ou tu te fais manger. Voilà, c'est tout. C'est une règle qu'il faut implémenter là-dedans. Moi, on m'a toujours appris et on me l'avait clairement dit par les clubs pro dans lesquels je suis passé, ne pas aller jusqu'à casser la jambe de ton coéquipe à l'entraînement. Mais à l'entraînement, t'es mignon, mais à la fin, l'enjeu est tellement grand que si je dois aujourd'hui gagner mon duel et te rentrer dedans, je le ferai. C'est la compétition. C'est comme ça que ça fonctionne et si tu n'es pas prêt à accepter ça, si tu es quelqu'un de trop gentil, je pense que le podcast il faut qu'il se termine au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas à dire. On a plein de choses encore à dire mais on gardera ça pour une prochaine. Un mec comme Gourcuff, quand on regarde un peu, c'était un joueur à un certain moment, il a atteint une limite en termes de il le dit et ce monde n'est pas fait pour lui. C'est ok avec ça mais il a arrêté, il est parti, il n'a pas fait la carrière qu'il aurait pu avec un autre système de pensée mais bon, un autre système ce n'est pas Gourcuff. C'est ok tu vois et il faut déjà accepter l'idée de c'est la jungle, il faut se battre et aussi il faut que le besoin profond soit grand. Tu vois des joueurs qui viennent de quartiers et qui doivent absolument faire entrer de l'argent ou percer, le besoin profond va être plus puissant qu'un joueur. Tu vois par exemple un mec dans un quartier ou un mec qui connaît des situations extrêmes sociales, tu crois qu'un match de foot va lui mettre la pression ? C'est ça. Puis il a appris à développer son rapport à l'hostilité. Un mec de quartier, quand il joue au quartier, il y a des moments où c'est tranquille etc. Puis il y a des moments où il y a plein de gens autour du terrain où quand tu te prends un petit pont ça fait wow ! Et à ce moment-là tu n'as pas envie de mettre un petit pont et tu as plutôt envie d'être le gars qui met un petit pont. Et à ce moment-là tu apprends à gérer l'hostilité, tu apprends à construire ton estime de toi parce que quand tu valides un truc, tu le valides devant plein de gens, tu prends goût aussi à ça. Et après la suite logique c'est ok ça je l'ai goûté maintenant, l'hostilité tout ça, c'est quoi la suite ? C'est le monde pro parce que c'est là où je retrouve tout ça. Les supporters ils sont avec moi ou alors ils sont contre moi. Quand je fais un truc tout le monde en parle etc. C'est clair que je ne vais pas dire que c'est un avantage mais ça développe des facultés mentales qui peuvent être très intéressantes pour l'aspect, au moment de percer. Après, une fois qu'ils sont arrivés les gars un petit peu concernés dont on parle, au haut niveau, là ça demande un petit switch parfois de mentalité. En bourgeoisement change complètement le système de récompense du joueur et là il faut reconnecter avec quelque chose d'autre, d'autres facultés mentales qu'ils ont aussi bien évidemment. Moi je pense que le plus marquant dans tout ça c'est dans quel contexte il a grandi ou quoi mais Ousmane Dembele c'est un peu l'incarnation de ça. Le gars il arrive en pro, il est insouciant, tout ça, tu sens qu'il casse la baraque etc. Et qu'au bout d'un moment tu sens que c'est un peu lèche quand même pour le haut niveau en termes de mentalité et après le switch il se fait. Ce n'est toujours pas je pense la carrière qu'on aimerait le voir faire au niveau des statistiques etc. mais n'empêche qu'il fait une carrière solide et qu'il commence à être vraiment consistant dans ce qu'il sait faire et il a switché et il y a plein de joueurs comme ça qui bénéficient effectivement de leur passif parce que tout peut être une force potentiellement même le gars qui vient de la campagne ça peut être une force ok il n'y a personne pour le regarder mais lui il a travaillé seul quand personne le regardait justement donc lui quand il sera au niveau il continuera à travailler seul quand personne le regarde tout peut être une force et à un moment donné où de toute façon tu dois travailler l'opposé de ce que tu n'as pas eu un certain le jeune de quartier il n'a pas eu peut-être un cadre ou je ne sais pas on fait des stéréotypes mais un cadre de travail ou quoi que ce soit à un moment donné il va devoir l'acquérir et puis le jeune en campagne qui a travaillé tout seul de son côté qui a réussi etc. peut-être qu'à un moment donné il va apprendre à devoir gérer la pression, l'hostilité le fait d'être mis en concurrence et de devoir tirer son épingle du jeu dans un monde où on respectera que ça à la fin Non mais je te rejoins c'est très intéressant ce que tu dis Nico et je pense que ça fait sens chez ceux qui nous écoutent pour avoir pour dire ma situation c'est ça mon point fort c'est ça je vais te confronter à l'étape 2 à ça il faut que je le prépare voilà exactement après pour le préparer formez-vous investissez en vous ça va plus vite le but du temps c'est de gagner du temps c'est le but du jeu il n'y a pas le temps au niveau de la carrière tout va très vite pour moi Nico c'est ok est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter je pense qu'on a été hyper complé on a fait le tour entre le bon et le très bon j'ai peur j'ai peur de rajouter quelque chose et de relancer la discussion parce que je pense que là vraiment on est on va regarder son pied chaque semaine ah oui on l'a pas dit mais chaque semaine chaque semaine je pense qu'on fera ça tous les jeudis chaque semaine tous les jeudis on aura rendez-vous à 18h et le podcast ouais ouais carrément moi en tout cas ravi de rejoindre la team NE avec toi et pour les joueurs de l'académie qui auront l'occasion de participer à nos ateliers à nos travaux nos travaux etc sur tout ça bah ravi de vous rencontrer d'avance et voilà les gars comme a dit Antoine les gars au niveau ils ont tous ils ont tous des staffs personnels etc etc qui sont plus ou moins étoffés selon ou quoi mais ouais on réussit pas sans une équipe à un moment donné derrière soi ça peut aller du cuisinier à je ne sais quoi en l'occurrence vous en êtes peut-être pas là mais ouais les essentiels préparateurs physiques un bon kiné un bon ostéo tout ce qui va vous permettre de récupérer correctement et le travail mental ça me semble être la base et si possible un bon coach aussi sur vos équipes mais ça vous choisissez pas malheureusement ça me semble être la base voilà les staffs ils sont là pour ça pour faire aller le joueur au plus haut possible et je pense que et toi et moi quand on travaille avec un sportif on a le même objectif c'est d'aller le faire au plus haut possible même ce que lui n'ose pas encore dire on a envie de l'emmener là mais effectivement sans staff bah c'est possible mais tout est tout de suite plus compliqué on a des angles morts on voit pas tout et ces angles morts là bah bonne chance pour les courir quand il y a personne qui regarde tes arrières qui regarde des côtés c'est pas toujours évident voilà non mais je suis je suis totalement en accord avec toi Nico après c'est à eux de voir ce qui est important pour eux et de passer à l'action ou non et de voir si ok ça fait vraiment sens pour eux de faire une carrière et que c'est vraiment quelque chose si c'est pas un besoin profond ce qu'on dit ça fait pas sens mais si un joueur veut vraiment aller au niveau et qu'il est lucide sur le chemin qu'il a à faire il va il va se dire ok il faut que je passe à l'action Nico je te remercie je vous le répète la team vous avez en description le lien pour rejoindre l'académie c'est sur sélection vous avez aussi l'accès à Nico sur son Instagram sur son Instagram qui est disponible en description si vous voulez seulement vous focus sur la préparation mentale Nico pourra vous aider aussi là dedans vous voulez envoyer un petit message sur Instagram il y a aussi sa chaîne YouTube on se retrouve pour le prochain épisode jeudi prochain Nico et voilà force à vous les gars ouais ciao la team on avance ensemble comme d'habitude et comme d'habitude explosez les likes les commentaires d'ailleurs si vous avez des questions en commentaire mettez les pour les prochains podcasts avec Nico ça nous intéresse on piochera là dedans et on vous dit à très vite ciao la team